Je voulais conclure cette tirée de cours sur les modèles hiérarchiques Bayesian en présentant des exemples récents dans la littérature en écologie où l'approche Bayesian a été utilisée, spécifiquement avec Stan, pour résoudre des problèmes qui ont été difficiles à résoudre avec d'autres approches statistiques. Le premier exemple que j'ai donné, c'est un modèle prédateur-proie. C'est une étude de Rosenbaum et collègues de 2019 où ils ont utilisé un système prédateur-proie-ressource dans un environnement contrôlé ou un chémostat. C'est un bioréacteur où on a une influx de solution et une explux de solution constant. À l'intérieur, on a des micro-organismes qui vont simuler des dynamiques écologiques dans un environnement contrôlé qui peut être répliqué aussi. Leur système en particulier, leur prédateur, c'est un rotifère qui est un animal microscopique. La proie, c'est une espèce d'algue. La ressource qui était limitante dans ce cas-là pour la croissance de l'algue, c'était la seule. Le modèle théorique, c'est un système d'équations différentielles. C'est-à-dire que pour chacun des trois composants du système, la ressource, la proie et la prédateur, on a une équation qui nous donne le changement de cette concentration ou de cette densité avec le temps. C'est la concentration d'azote qui est représentée par S avec le temps. D'abord, le premier terme, c'est un influx d'azote. Delta, c'est le flux à travers la chémostate. S étoile, c'est la concentration d'azote à l'entrée dans la solution qui arrive. Deuxième terme, c'est la consommation d'azote par les algues. On a un terme négatif puisque les algues vont consommer de l'azote. Ce qu'on voit, c'est qu'on va voir ce même terme-là aussi sans CA. Ici, 1 sur CA, c'est un facteur de conversion. Ce même terme-là, on va le voir au niveau de la croissance des algues. Qu'est-ce que c'est? C'est que la croissance des algues est proportionnelle à la quantité actuelle, la densité actuelle d'algues, proportionnelle à la concentration de l'autre S. Et si on n'avait pas le terme en dessous ici, ce serait simplement proportionnel à la concentration d'azote avec un terme ici F. Et ça, en fait, c'est la taux de croissance maximale. Parce que si la concentration d'azote est plus faible, le taux de croissance est plus faible que ça. Et en fait, comment on caractérise une fonction qui sature? Et le point où on arrive au milieu de la saturation, où on arrive à la moitié de la croissance maximale, cette concentration d'azote est donnée par HA. Ici. Et finalement, on a un flux de sortie, donc on a une soustraction de la quantité d'azote qui sort du système, qui est proportionnelle à delta, donc encore le débit à travers le système, fois S. Ensuite, pour les algues, donc là, on a une équation qui montre la densité d'algues à travers le temps. Et on a encore trois termes. Le premier terme, c'est la consommation d'azote par les algues. Donc, les algues croissent, donc on a un terme positif en fonction de la consommation d'azote, qui est le même terme qu'on avait auparavant ici, dans notre équation. Ensuite, on a moins la consommation d'algues par le prédateur, par les rotifères. Donc, R, c'est la densité de rotifère. Et c'est un terme qui est vraiment de la même forme que le terme qui décrit la consommation d'azote par les algues. Donc, la population de rotifères va croître proportionnellement à la concentration d'azote. Il y a un facteur qui est de proportionnalité maximale, donc la croissance maximale, c'est ce facteur FR. Et on a une fonction qui va saturer cette croissance maximale, mais elle va atteindre la moitié de la croissance maximale lorsque la densité d'algues atteint le niveau HR. Et encore une fois, on a un facteur de conversion. Parce que la quantité d'algues qui est perdue n'est pas égale à la quantité de densité de rotifères gagnée. Il y a un facteur de conversion entre ces deux unités. Donc, ça, c'est le CR ici. Et finalement, on a des algues qui vont sortir du système avec le débit qui sort, donc delta fois A ici. Finalement, la densité de rotifères dépend seulement de deux termes. Donc, on a une croissance des rotifères en fonction de la consommation d'algues et on a une perte quand elles sortent du système avec, encore une fois, le débit de delta. Donc, ça, c'est un modèle avec des équations différenciées. Ce n'est pas nécessaire de comprendre en détail. C'était pour illustrer qu'ici, on a un modèle qui serait potentiellement, par exemple, déterminé. Si on connaissait exactement les concentrations de ces trois éléments, si notre modèle est bon, on pourrait prédire exactement leur variation au niveau du temps. Bien sûr, on a une observation imparfaite dans un système de ces éléments-là. Et ensuite, on a aussi l'incertitude sur les paramètres de ce système. Donc, pour ajouter cette incertitude, pour créer un modèle statistique à partir de ce modèle mathématique qui n'est pas, pour l'instant, probabiliste, on va ajouter des éléments dans une affranche baissienne qu'on va voir plus tard. Tout d'abord, je vais parler un peu de l'expérience qu'ils ont fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la densité d'algues et de rotifères dans 18 réplicas. Donc, il y avait 18 différents systèmes comme ça pendant 20 jours. Donc, ils ont mesuré pendant 20 jours. Et empiriquement, certains des réplicas montrent des densités qui sont stables. Donc, on a un état stable entre les concentrations d'algues et de rotifères ne varient pas beaucoup. et d'autres qui montrent une dynamique cyclique. Donc, dépendamment de l'état initial du système, dans certains systèmes prédateurs pro, on peut avoir une dynamique cyclique. C'est-à-dire que la poids augmente, le prédateur augmente en réponse, la poids diminue en réponse et ensuite le prédateur diminue par manque de poids, etc. Ici, on va supposer que certains paramètres sont connus. Donc, les deux points de demi-saturation de la croissance, on suppose, sont connus. Et aussi, le delta qui est le flux entrant du système et la concentration d'azote à l'entrée aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut estimer? C'est les quatre paramètres qui manquent. Donc, pour les algues et pour les rotifères, leur taux de croissance maximale. Et aussi, le facteur de conversion entre l'azote et l'algue et entre l'algue et le rotifère. Aussi, il faut estimer la concentration initiale d'azote, d'algues et de rotifères dans le système pour chaque réplica au début de l'expérience, parce qu'on ne connaît pas. On a commencé à mesurer après 1, 2, 3, jusqu'à 20 jours. Donc, le modèle Bayesian a été utilisé. Tout d'abord, les quatre paramètres inconnus, on ne suppose pas qu'ils sont constants entre les réplicas, mais plutôt, les auteurs ont supposé qu'ils suivent une description normale. Donc, on a un effet aléatoire. Ces paramètres diffèrent un peu d'un réplicat à l'autre. Comment ça fonctionne? C'est que, si on connaît tous les paramètres qu'on a mentionnés dans ces équations-là, incluant la concentration initiale de chacun des trois éléments du système, la partie, si on veut, déterministe du modèle, c'est que Stan a un module pour résoudre numériquement un système d'équations. Donc, il va résoudre des équations à partir des concentrations initiales et des paramètres. Une certaine valeur des paramètres résoudre les équations pour obtenir les séries temporelles, la quantité d'azote, la quantité d'algues, la quantité de rotifères dans le système. Et ensuite, les observations du nombre d'algues et de rotifères. Les auteurs supposent qu'ils suivent une description normale autour de la vraie valeur et la quantité va être estimée. Donc, les observations que les autres ont faites, les modélisent à partir des valeurs, des vraies valeurs du système par une description normale autour de ces vraies valeurs. Et aussi, pour tous les paramètres, ils ont donné des distributions à priori avec certaines contraintes, des contraintes légères, mais qui sont basées sur des expériences passées. Donc, il y a déjà eu des expériences sur des systèmes assez similaires qui peuvent utiliser ça pour contraindre un peu les distributions à priori de leurs paramètres. Une chose que les auteurs ont fait, si on l'avait vu dans le dernier cours, sur l'approche pour tester si un modèle donne des résultats raisonnables, c'est de simuler les données à partir du modèle, à partir des distributions à priori, et ensuite voir si le modèle ajusté au résultat de ces simulations retrouve les paramètres qui ont été utilisés pour simuler. Donc, le but, c'est de bienfier que les quatre paramètres qui nous intéressent, ils sont identifiables. C'est-à-dire que si on a un système qui vraiment suit cette dynamique-là, qu'on peut regarder les observations puis retrouver les valeurs des paramètres. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'excepté, il y a un paramètre qui est toujours facile à estimer, mais certains autres paramètres sont difficiles à estimer lorsque les populations sont stables plutôt que cycliques. Donc, si on n'a pas ce cycle entre l'appréciateur de poids, on ne peut pas estimer tous les paramètres très bien. Et c'est ça qu'on voit ici. En vert, ici, dans la première moitié, vous avez des simulations où la dynamique était stable. Et ici, vous avez des simulations où la dynamique était cyclique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la distribution de, un peu, du logarithme, du ratio entre la valeur estimée et la vraie valeur du paramètre dans ces simulations. Et donc, ça représente un peu le niveau d'erreur. Et le niveau d'erreur est très faible, proche de zéro. Ici, pour FR, pour tous les cas de simulation. Mais ici, pour FA, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et souvent des erreurs lorsqu'on a des amics stables. Donc, finalement, si on regarde ensuite l'ajustement du modèle à l'heure donnée, ici, il y a une série de graphiques parce que c'est plusieurs réplicas. Donc, ici, c'est des réplicas qui sont numérotées 10 à 18. Et dans chaque réplicas, vous avez trois séries. Donc, vous avez en haut l'azote, les algues et les rotifères. Et pour les algues et les rotifères, vous avez des points aussi, des points qui montrent les observations. Une chose qu'on remarque tout d'abord, c'est que pour les amics qui sont stables ici, les trois éléments sont plutôt stables à travers le temps, ou entre stables et cycliques, disons, la concentration de l'azote est beaucoup incertaine. Il y a une grande marge, une grande écart-type pour la description en postérieure. Tandis que pour une amics cyclique, on voit qu'on a peu d'incertitudes sur les trois éléments du système. Cependant, même pour les amics cycliques, vous remarquerez, surtout c'est évident ici, que la dynamique des algues suit très bien les valeurs observées, ou assez bien observées. Tandis que pour les rotifères, on voit que les points s'en éloignent plus. Donc, le modèle reproduit mieux l'azémique des algues que les rotifères. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'abord, la concentration de l'azote n'est pas mesurée, contrairement aux concentrations de A et de R. Donc, puisque sa concentration n'est pas mesurée, la précision de son estimation, ça dépend des paramètres du modèle. On a vu que les paramètres étaient estimés moins précisément quand les populations étaient stables. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi plus d'incertitudes sur la valeur des S. Comme on l'a vu aussi, le modèle suit plus précisément les observations des concentrations d'algues plutôt que les rotifères. et une des hypothèses que les auteurs avancent, c'est qu'on n'a pas observé l'azote. Donc, le modèle est plus flexible. Il peut ajuster la concentration d'azote pour que la conversion azote-algues, pour que la dynamique des algues soit bien reproduite. Tandis que plus qu'on a observé les algues et les rotifères, on ne peut pas ajuster les concentrations d'algues pour que la concentration de rotifères soit bien reproduite. Donc, ça représente un peu le fait qu'une partie du modèle est plus contrainte que l'autre. Donc, c'est peut-être plus facile de détecter des différences entre ce qui est observé et ce qui est présumé en théorie.